Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. On vous emmène cette semaine à la découverte d'un diocèse unique, pas comme les autres, un diocèse sans frontières. C'est le diocèse aux armées françaises. Un diocèse qui n'a pas d'unité géographique, c'est un tout jeune diocèse. Car si l'aumônerie militaire est très ancienne, elle remonte au 8e siècle. Elle a été formalisée en 1880 en France et c'est pour doter cette aumônerie militaire d'une structure d'église que le diocèse aux armées françaises a été érigé par le pape Saint Jean-Paul II. C'était en 1986. Alors le diocèse aux armées n'est pas un territoire, mais c'est une réalité bien tangible et ce diocèse accompagne plus de 200 000 militaires français, je ne parle même pas des civils, engagés en France ou à l'étranger dans le cadre de l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale ou la gendarmerie nationale. Le diocèse aux armées peut compter sur plus de 200 aumôniers. Il y a des prêtres, les fameux padrés ou les diacres et des laïcs aussi, des hommes et des femmes. On en parlera d'ailleurs au cours de cette émission. Son organisation épouse, on peut le dire, l'organisation de l'armée. On va aussi en parler au cours de cette émission. Pour nous en parler justement, nous avons la joie d'accueillir Mgr Antoine de Romanet. Mgr, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque aux armées françaises depuis 2017 et vous êtes le cinquième évêque de ce diocèse tout jeune, je le disais en préambule de cette émission. On peut préciser que vous êtes nommé par le pape avec consultation du gouvernement français et que vous êtes placé auprès de l'état-major des armées. C'est quelque chose de très important. Certainement, on va en parler au cours de cette émission. Vous êtes secondé dans votre mission d'un vicaire général et d'un aumônier en chef adjoint pour chacune des quatre armées, armée de terre, armée de l'air, la marine et la gendarmerie. Alors quelques extraits de votre parcours, Mgr Doromanet. Vous êtes passé par Sciences Po Paris pour vos études. Vous avez fait votre service national au Caire, important aussi probablement pour vos fonctions aujourd'hui, on en parlera, avant de faire de la philosophie et de la théologie à Bruxelles et à Rome. Et vous avez été ordonné prêtre en 1995 pour le diocèse de Paris. En 2002, vous avez traversé l'océan Atlantique, si je puis dire, pour devenir curé de la paroisse Saint-Louis de France de Washington aux Etats-Unis et aumônier du lycée français Rochambeau. Vous reviendrez à Paris en 2010 comme curé de paroisse à Notre-Dame-d'Auteuil. Et parallèlement, vous avez co-dirigé pendant ces années le département politique et religion du pôle de recherche du Collège des Bernardins. Et vous êtes membre de l'Académie catholique de France et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer pour essayer d'être complet à peu près. En tout cas, depuis trois ans, vous êtes évêque aux armées. Vous avez été nommé, ordonné, installé évêque aux armées en 2017. Alors, première question, Mgr Doromanet, qui est lié un petit peu à l'actualité, que tous les baptisés vivent aujourd'hui, c'est celle de la messe. Je vais vous poser une question toute simple, peut-être pour commencer. Comment vous avez célébré la messe de dimanche ? Écoutez, j'ai célébré tout simplement dans un oratoire que nous avons dans les locaux de l'évêché avec un enfant de cœur, c'est-à-dire un aumônier militaire laïque qui réside dans le bâtiment et avec qui nous partageons d'ailleurs une bonne partie de la vie au quotidien. Nous sommes cinq ou six à résider sur place et en l'occurrence, nous étions deux. C'est l'occasion de se souvenir de la grande souffrance qui pouvait être celle de Charles de Foucault de ne pouvoir célébrer la messe quand il était seul, puisque à l'époque, il était requis de ne jamais être seul, mais d'avoir toujours pour le moins un servant de messe. Alors, c'est vrai que lorsque nous célébrons la messe, nous sommes avec toute la cour céleste. Ce sont les anges et les archanges qui sont là, ils sont tournés vers le Seigneur. La période que nous vivons est une période particulièrement douloureuse. Et pour nous, nous savons cet adage tout à fait central, l'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie. L'Eucharistie est vraiment au cœur de nos vies, c'est vraiment la prière parfaite du Fils à son Père, c'est la prière parfaite du Christ qui vient nous prendre dans ses bras, qui nous porte sur ses épaules pour nous mener vers le Père. C'est l'acte d'offrande par excellence du Christ, auquel il nous est donné d'être associés. C'est la parole vivante du Christ qui nous est donnée d'être proclamée liturgiquement et qui retentit dans nos cœurs avec toute la force de l'Esprit-Saint. C'est la présence réelle du corps glorieux du Christ ressuscité qui est là sur l'autel, qui nous est offerte. Et c'est donc ce lieu absolument fondateur pour nous tous, disciples du Christ, dont nous sommes privés dans sa dimension de célébration ecclésiale. C'est donc un des fondements même de ce que nous vivons, dont nous sommes privés. Alors avec beaucoup d'autres situations que nous vivons est hors norme à tous égards. Je ne crois que jamais dans l'histoire de France, on avait assisté à une telle situation où un certain nombre de commerces sont totalement fermés, un certain nombre d'activités sont totalement impossibles, pour des raisons qu'on peut bien comprendre. Et on a aussi une pensée très forte pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, pour tous ceux qui essayent de soigner toutes les détresses et pour essayer d'éviter que la situation du Covid ne vienne à dégénérer d'une certaine manière. Donc nous voyons bien l'urgence sanitaire, nous voyons aussi l'urgence spirituelle. Et d'une certaine manière, l'une et l'autre se conjuguent, puisqu'on n'a jamais autant parlé de la mort qu'aujourd'hui. Le décompte des morts se fait au quotidien sur toutes nos chaînes d'information. Et la mort, elle a pour nous un sens très particulier, celui d'un passage dans cette transcendance que nous offre le Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons cette période, nous tous, comme Français et très particulièrement comme catholiques, avec une intensité et une douleur très particulières. Et comment les aumôniers militaires avec lesquels vous êtes en contact, j'imagine régulièrement, célèbrent cette messe ? Comment le vivent-ils ? Comment font-ils aussi participer peut-être les militaires auprès desquels ils sont envoyés aujourd'hui ? Alors comme tous les diocèses, nous essayons, par les moyens numériques, d'aider l'ensemble de ceux qui nous sont liés à vivre ce temps en leur fournissant des outils de réflexion, des éléments de célébration à domicile, des éléments de réflexion, une homélie permettant de réfléchir et de méditer la parole de Dieu. Ensuite, il y a une immense variété des situations, des aumôniers militaires, puisque, vous l'avez souligné en introduction, mais qu'il s'agisse des régiments des forces dans l'Hexagone, qu'il s'agisse des opérations extérieures, qu'on soit en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qu'on soit sur un bateau, qu'on soit dans un hôpital, qu'on soit dans une école. Les réalités sont extraordinairement diverses. La règle absolue est celle du respect et de l'adhésion complète aux consignes du commandement. Et avec les circonstances, et je dirais les moyens du bord, par exemple pour l'aumônier qui se trouve sur un bâtiment de la Marée nationale au beau milieu de l'océan Indien, la question ne se pose pas. La situation du Covid est totalement maîtrisée à bord, puisque tout a été fait pour qu'il n'y soit pas, et il ne s'y trouve pas. Et donc, ça ne pose pas de problème de célébration. Donc, voilà, autant de situations, autant d'aumôniers, autant de situations diverses. Chacun essaye du plus profond de lui-même de vivre les choses au mieux, spirituellement, et de faire en sorte que nous puissions à la fois avoir une intensité spirituelle, tout à fait décisive, que nous puissions aussi nous épauler fraternellement face à ce qui constitue malgré tout un drame non seulement national, mais aussi planétaire. Alors, des fidèles ont manifesté, notamment encore ce dimanche, publiquement leur souhait de retrouver, de pouvoir participer physiquement à la messe. Qu'est-ce que vous en pensez de cette manifestation publique, de ne pas pouvoir être présent physiquement à cette messe ? Écoutez, on comprend bien ce que nous partageons tous, ce désir intense de pouvoir nous retrouver pour faire église et célébrer le Seigneur. Christ qui est au cœur de nos vies et qui est le sens de nos vies. Les choses se sont passées, je crois, de manière tout à fait paisible et le ministre de l'Intérieur a rendu hommage au calme et à la sagesse globale de ce qui a pu se passer. Et donc, chacun comprend qu'il est important que les choses puissent s'exprimer et qu'elles puissent aussi se faire dans le cadre du respect de ce que l'État de droit nous invite à vivre. Alors, on s'est dit de Romanet, vous venez de signer la préface d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Deux Jésuites dans la Grande Guerre ». C'est l'histoire de deux cousins séminaristes pendant la Première Guerre mondiale. L'un est infirmier, l'autre aumônier. C'est un livre d'Hubert de Vauplanne, paru aux éditions Jourdan. Et dans cette préface, vous revenez d'une certaine manière sur leur vocation, mais aussi sur la vocation actuelle d'aumônier militaire. Vous dites ceci, entre autres, « Ennemis ou alliés, là vous parliez notamment des Allemands et des Français, mais pas que, « Ennemis ou alliés, tous étaient enfants de Dieu, avec une égale dignité, tel est bien le sens de l'engagement de tous les aumôniers actuels, religieux ou laïcs, qui servent au sein du diocèse aux armées françaises, loin de toute tentation communautariste. Ils sont au service de tous. » Qu'est-ce que ça veut dire, Mgr Domané ? Ça veut dire que finalement, l'aumônier militaire catholique n'est pas seulement là pour, j'allais dire, apporter une petite nourriture spirituelle aux fidèles de son parti catholique, entre guillemets, mais qu'il est là vraiment pour tous les militaires, qu'il est donné pour tous les militaires. C'est une dimension qui est extrêmement importante. Les aumôniers militaires, alors il y a quatre aumôneries, quatre cultes, le culte catholique, le culte protestant, le culte musulman, le culte israélite. Et quand il y a un unique aumônier à bord, d'un bateau par exemple, ou lors d'une opération extérieure dans un lieu précis, il est l'aumônier de tous, en ce sens qu'il est là pour écouter, accueillir avec bienveillance et fraternité la situation de chacun. Et il y a ce premier accueil tout à fait décisif et central, qui est absolument ouvert à chacun, à partir duquel, lorsqu'une demande cultuelle précise se fait jour, il est aussi le point de relais vers l'aumônier du culte considéré. La Première Guerre mondiale a été un événement considérable dans l'histoire de l'Europe et dans l'intégration des prêtres dans la réalité nationale. Vous savez que les lois de séparation avaient conduit au départ, notamment, d'un certain nombre de communautés, dont les jésuites, hors de France, un bannissement extraordinairement douloureux. Beaucoup, la plupart, sont revenus en France pour défendre le pays et se sont portés volontaires pour venir soutenir le moral des troupes et absolument de tous les hommes qui pouvaient les entourer. L'extrait que vous avez fait de cette préface était là aussi pour souligner l'importance d'humaniser la guerre. La guerre est toujours quelque chose de terrible, de tragique. La Première Guerre mondiale, c'est un déluge de fer, de sang, de boue, de larmes. C'est un carnage terrifiant entre deux nations chrétiennes. Et on voit le grand danger de considérer l'autre comme un animal, comme une bête qu'il faudrait abattre. Et en déshumanisant l'autre, je me déshumanise moi-même. L'homénie militaire est là pour remettre chaque chose à sa place et aider à ce que les choses puissent être vécues dans le respect de celui qui me fait face quand bien même nous sommes adversaires. Et faire en sorte que la haine ne vienne pas submerger toute chose. Et c'est tout le sens d'ailleurs des réflexions de l'Église autour de la guerre, de la guerre juste, mais aussi de l'usage de la guerre. En invitant à ne jamais avoir des moyens disproportionnés, en invitant à toujours discriminer les civils de gens qui portent l'uniforme. Essayer de conserver un minimum de règles qui permettent à ce que l'humanité ne soit pas expurgée de ces réalités tragiques. Ces jésuites, notamment, ont fait un travail considérable et rendons ici hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté dans ce premier conflit mondial. Tous ceux qui ont accompagné les combattants, ceux de 14 ont été magnifiquement illustrés par Maurice Genevoix qui vient d'entrer à l'Académie française, au Panthéon, pardon de moi, après avoir été à l'Académie, hautement responsable à l'Académie française pendant des années. Et au fond, ce qu'a écrit Genevoix, beaucoup de nos grands-parents l'ont écrit. Lui l'a fait avec une verbe toute particulière et dans des circonstances qui lui ont permis de déployer son propos. Mais prenons conscience de ce drame absolu qu'est la guerre et de ces hommes aumôniers militaires qui se sont engagés sans réserve pour aider leurs frères à vivre ces moments tragiques. Alors cet engagement sans réserve et ces vocations d'aumônie militaire, Mgr Doromanet, vous en avez dans votre diocèse régulièrement des jeunes qui viennent justement se mettre au service de ce diocèse aux armées puisque le samedi 3 octobre deux séminaristes de votre diocèse ont été ordonnés diacres en vue du sacerdoce et qu'avant l'été, en juin, vous avez ordonné aussi deux nouveaux prêtres pour le diocèse aux armées. Alors qu'est-ce qui attire ces jeunes à servir dans ce diocèse aux armées ? Je vous propose d'écouter le témoignage d'un jeune séminariste de votre diocèse. Il s'agit de Pierre Guière. Il a répondu par Skype aux questions de notre journaliste Ophélie Brien. On écoute. D'abord, le premier appel, c'est un appel à la vocation sacerdotale, c'est à devenir prêtre. Et en fait, cet appel, je l'ai discerné dans la marine parce que j'étais marin avant de rentrer au séminaire. Et donc, ça s'est fait dans ce cadre-là au contact d'homénie militaire en mission. Et donc, assez naturellement, quand la question s'est posée, la réponse a été de rentrer dans mon diocèse, qui était le diocèse aux armées. Ça, ça a été la raison première pour laquelle j'y suis rentré. Et celle pour laquelle j'y suis encore, c'est que, en fait, c'est une vraie joie de servir des hommes qui donnent leur vie, d'être un facteur de paix au milieu éventuellement des conflits, de pouvoir apporter le Christ qui est la vraie paix, être un vecteur d'espérance, de soutien pour tous ces hommes qui partent loin. C'est une mission particulière. Après, l'engagement peut faire peur, quel qu'il soit. Quand on décide de devenir prêtre et de s'engager, on décide, à un moment, de se dépouiller d'un peu de nous-mêmes. Et donc, on est envoyé là où l'Esprit Saint souffle et où on a besoin de nous. Donc, voilà, après chaque mission, effectivement, a son lot de difficultés. mais on s'y prépare. C'est tout le but de la formation sacerdotale et puis, on n'est pas seul. effectivement, on est... Voilà, donc je n'ai pas de peur particulière, mais une grande confiance. La première des formations, c'est la formation pour être prêtre et donc, elle est commune à tous nos frères. Et donc, au séminaire, on suit exactement la même formation. et ensuite, dans le cours de l'année ou de la formation sacerdotale, on a des moments un peu forts qu'on passe ensemble pour la découverte des armées, éventuellement des stages. Voilà. Mais la formation globale, c'est la formation pour être prêtre et ça, elle est la même pour tous les prêtres du monde. Monseigneur Doromanet, elle est la même pour tous les prêtres. Il n'empêche, il y a quand même une double vocation d'une certaine manière, une vocation de prêtre et une vocation militaire tout de même. Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même bien spécifique, ça ? Alors, vous faisiez, vous soulignez en introduction que le diocèse aux armées existe en tant que tel depuis 1986, c'est-à-dire que depuis 1986, nous pouvons former et ordonner des prêtres incardinés aux diocèses aux armées françaises. Précédemment, les prêtres qui servaient comme homogé militaire venaient tous de diocèses territoriaux ou de communautés religieuses et venaient pour quelques années ou pour plus longtemps éventuellement rejoindre l'aumônerie militaire. Mais l'aumônerie militaire n'avait pas de corps sacerdotal constitué ou de corps diaconal constitué. Il n'y avait pas d'incardination. C'est peu à peu que les choses se sont faites. c'est avec Monsignor Le Gall, c'est avec Monsignor Dubos que le diocèse s'est mis en route. Avec Monsignor Le Gall que les premiers séminaristes ont été commencés à former pour le compte du diocèse dans différents séminaires, notamment à Toulon et à Metz. Puis, mon président Monsignor Ravel a mis en place une structure plus spécifique, une sorte de une des maisons de formation du séminaire de Paris était dédiée plus particulièrement aux séminaristes du diocèse des armées. Et actuellement, la formation se fait pour une part à Paris pour la propédeutique et le premier cycle, puis ensuite soit au séminaire de Rennes soit au séminaire de Paris en fonction des caractéristiques des uns et des autres pour la suite de la formation. C'est quelque chose auquel, à titre personnel, je tiens beaucoup. C'est véritablement cette dimension sacerdotale commune avec l'ensemble de la génération des séminaristes qui se préparent aux sacerdoces. Ça a été très bien dit par Pierre Guillère. Nous ne formons pas des aumôniers militaires avec le badge prêtre, nous formons des prêtres au service des armées et c'est tout à fait fondamental. Alors, nous nous appliquons à effectivement offrir une formation militaire par toute une série de stages, par des stages intercycle, par tous les moments privilégiés que nous pouvons avoir pour qu'il y ait cette connaissance du terrain en sachant qu'ensuite les missions sont extraordinairement variées et qu'elles peuvent d'ailleurs, une des nouveautés de l'armée en général et pour nous-mêmes en particulier, c'est le fait que nous sommes dans une dimension interarmée, c'est-à-dire que pendant toute une époque vous rentiriez dans l'aumônerie de la marine, vous ne pouviez pas en sortir. Vous étiez dans l'armée de l'air, vous étiez dans l'armée de terre, vous ne pouviez pas en sortir. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une nomination dans l'armée de terre, puis trois ans plus tard une nomination dans la marine, puis une nomination outre-mer, puis une nomination dans une école, puis une nomination ouverte, correspondant au parcours de chacun, aux nécessités, aux appels et aux besoins, mais avec cette réalité de prêtres véritablement formant un presbytérium uni et solidaire dans cette mission. À cela viennent s'ajouter des prêtres qui viennent nous rejoindre pour quelques années, comme c'était la grande tradition de l'ombre des militaires, des prêtres diocésains ou des prêtres religieux qui viennent pendant trois ans, cinq ans, huit ans, dix ans, nous rejoindre de manière très heureuse et ça peut constituer une respiration d'ailleurs tout à fait magnifique dans une vie sacerdotale, dans une dimension missionnaire, aller aux périphéries, aller à la rencontre de ceux qui ne rencontreraient jamais en aucune manière un aumônier et un prêtre, c'est une des dimensions fortes de cette vocation d'aumônier militaire, d'aller à la rencontre de toute une génération de jeunes qui le plus souvent n'a jamais entendu parler du Christ et qui pour autant se posent des questions les plus essentielles. C'est une occasion de contact tout à fait remarquable. Alors là aussi, nous avons changé de format de manière considérable puisque nous sommes passés d'une situation de l'aumônier militaire avec 800 000 hommes dont 400 000 appelés, c'était l'époque de la conscription, à une situation où nous sommes dans une armée totalement professionnalisée avec effectivement 200 000 hommes pour les armées de terre, de l'air et de mer, plus 100 000 hommes de la gendarmerie, ils sont 300 000 hommes directement, plus leur famille, c'est-à-dire un million de personnes qui potentiellement relèvent des aumôniers militaires et qui sont une occasion de contact encore une fois tout à fait extraordinaire pour un prêtre qui a été ordonné dans un diocèse territorial. Est-ce qu'il va passer 50 ans dans ce diocèse ? Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités de partir de manière tout à fait extraordinaire outre-mer ou dans des activités que l'armée peut déployer d'une manière assez unique ? L'expérience montre que c'est une très belle chance de respiration et de mission. Alors il y a des missions au loin et puis il y a des missions sur notre territoire national aussi. On mobilise notamment beaucoup l'armée en ce moment pour lutter contre le terrorisme sur notre sol national mais pas seulement aussi. Comment on accompagne ? Comment les aumôniers finalement militaires accompagnent les militaires dans cette mission ? Quel est finalement leur rôle ? Comment vous les accompagnez aussi ? Alors vous évoquez la mission Sentinelle. Le rôle de l'homme militaire il est double. Il est d'être proche des hommes et conseille au commandement. Proche des hommes c'est-à-dire qu'il partage la vie des hommes à qui il est envoyé. Il fait avec eux le footing le matin il prend le café avec eux il vit leur vie de manière la plus proche. Quelles que soient les circonstances dans un régiment de parachutistes il saute en parachute avec eux il les accompagne véritablement il fait partie de leur vie. Et c'est ça qui crée ce lien de fraternité et de familiarité qui permet de s'ouvrir. Et puis par ailleurs conseille au commandement conseille au chef de corps conseille aux officiers leur faisant remonter des signaux faibles en les aidant à percevoir ce qui se passe dans une relation de confiance et de grande ouverture pour le bien de tous. Alors dans le cas de l'opération Sentinelle de nombreux aumôniers passent du temps très concrètement avec les soldats sur le terrain les accompagnent marchent avec eux et souvent c'est l'occasion de discussions d'échanges très profonds c'est l'occasion aussi de reprendre tel ou tel point de la vie de tel ou tel et personnellement quelques jours après ma nomination dès l'été 2017 j'ai été passer quelques journées avec l'opération Sentinelle ici en région parisienne pour découvrir ce que ça représente ne serait-ce que de marcher ainsi pendant des heures et des heures avec un gilet pare-balle qui pèse 20 kilos plus un sac sur le dos c'est une dimension physique tout à fait importante auxquelles rejoignent les aumôniers militaires d'ailleurs puisque les aumôniers militaires doivent partager une excellente condition physique avec tous les hommes à qui ils sont envoyés Alors Mgr de Roumanet il nous reste 4 minutes dans cette émission je voudrais qu'on puisse parler de la lettre encyclique Fratelli Tutti du pape François Tous frères qui a pas mal interpellé et fait réagir notamment dans les 6 paragraphes où le pape explique que la théorie de la guerre juste est aujourd'hui inadaptée le pape écrit notamment ceci nous ne pouvons donc plus penser à la guerre comme une solution du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue face à cette réalité il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels mûris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste jamais plus la guerre donc voilà ce qu'écrit au paragraphe 258 le pape François comment vous quelle est votre réaction et quelle a été votre réaction à la sortie de cette encyclique et de cette notion notamment de guerre juste qui d'après le pape François n'est plus adaptée aujourd'hui à notre monde alors le texte du pape François est un texte prophétique qui dit des choses absolument essentielles sur le monde où nous sommes sur l'unité de destin du genre humain et sur la situation redoutable liée aux acquis technologiques d'aujourd'hui et aux armes contemporaines qui à bien des égards font effectivement voler en éclat un certain nombre de théories un certain nombre de réflexions qu'il s'agit de la dissuasion nucléaire qu'il s'agisse des cyber qu'il s'agisse des armes biologiques des armes chimiques des virus nous voyons bien que le contexte est totalement renouvelé que l'impact est totalement renouvelé et le concile Vatican II tirant les leçons de la seconde guerre mondiale d'Hiroshima et de Dresde a souligné combien les armes modernes qui sont capables de destruction absolument cataclysmique sont à prohiber de la manière la plus parfaite alors la théorie de la guerre juste est une expression ambiguë dans sa formulation parce qu'il pourrait sembler qu'on pourrait justifier moralement ce qui est toujours un drame la guerre est toujours un drame la guerre est toujours un échec comment puis-je considérer que tuer mon prochain est une solution alors d'où vient cette notion de guerre juste cette notion de guerre juste a été élaborée depuis Saint-Augustin jusqu'à Saint-Thomas d'Aquin ça fait 15 siècles que l'Église participe de cette réflexion morale sur ce sujet un certain nombre de critères sont extrêmement intéressants une autorité légitime une réponse proportionnée des chances authentiques de succès en essayant de poser un certain nombre d'éléments de réflexion ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique à ce sujet marque que la théorie de la guerre juste est très intéressante dans tous les éléments de réflexion qu'elle nous donne mais elle est à bien des égards sur certains sujets contemporains inefficaces et surtout pourrait donner le sentiment d'être utilisé comme une légitimation d'une simple volonté de domination et de puissance donc le pape nous met en garde contre le fait d'utiliser abusivement des critères de discernement qui sont intéressants en eux-mêmes mais qui ne rendent pas compte pleinement de la situation contemporaine dans laquelle nous sommes donc prenons ce texte prophétique du pape pour l'essentiel de ce qu'il nous dit cet appel décisif à la fraternité d'une certaine manière ce que le pape nous dit c'est que c'est la fraternité ou la mort les grandes questions contemporaines la biodiversité le climat l'énergie tout ça nous sommes tous absolument impliqués les uns et les autres et si nous ne vivons pas cela sur la mode de la fraternité si je ne fais pas de l'autre mon prochain si je ne me rends pas le prochain de l'autre alors nous courrons à la catastrophe c'est sur ce thème de cris prophétiques qu'il faut comprendre les choses le pape a d'innombrables dans beaucoup de circonstances a bien manifesté qu'un certain nombre de sujets dont il ne traite pas dans cet encyclique mais la réalité des états la réalité des nations la réalité des frontières la capacité légitime des gouvernants à réguler un certain nombre de réalités sont des choses de mise en oeuvre concrète mais il se situe à un autre niveau qui est là pour nous faire réfléchir sur le destin commun de l'humanité merci beaucoup monseigneur Antoine de Romane c'était donc la fin de cette édition merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions merci à vous d'avoir suivi cette émission le site internet du diocèse aux armées s'affiche en bas de votre écran n'hésitez pas à y aller pour en savoir plus sur ce diocèse vous pouvez aussi retrouver cette émission sur kto.tv.com notre site internet et sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à la semaine prochaine merci de votre fidélité et moi je vous dis merci d'avoir regardé cette émission